Bonjour tout le monde, c'est Vokano, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 de ce l'espèce sur Pokémon Platine, on est toujours dans la tombe perdue, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus du nom, exact, et on va faire un petit rappel sur le pauvre Ettorel, parce que il fait un peu la gueule, parce qu'on a des potions encore, non on n'a plus de potions, donc super potions, tant pis, et aussi une sur Carmage, je fais ça alors que je devrais peut-être passer d'abord chrono lancé, il y a deux chrono lancés qui viennent d'apparaître dans le chat, ah bah oui, c'était à la fin de la tour, j'aurais peut-être pas dû faire de la potion, ah d'accord, c'est pour ça qu'Antibrome sert à quelque chose, c'est juste pour ça en fait, Donc effectivement, Antibrome ne sert à rien, enfin, la brume n'empêche en rien de faire la tour, parce que soi-disant on n'y voit rien, L'espoté doit sortir de cet endroit, prends ceci, Rune Purificatrice, C'est à la tour perdue que reposent les âmes des pokémons disparus, ceux qui ont vécu longtemps, ceux dont la vie a été courte, tous peuvent retrouver le repos, ah, peuvent trouver le repos ici, Oh le bruit reste en volé, et tous mes doutes avec lui, tiens pour te remercier, prends, ne sois pas timide, RuneSaur, Cette chiméra, difficile de savoir ce qu'elle pense, mais elle a un bon cœur, en tout cas, elle vient régulièrement, Je me demande, quels pokémons ont eu le droit à des sépultures, spécifiques à ce endroit là, Peut-être les lords simplement, bon y'a pas d'objets apparemment, Du coup on se casse de là, merde j'ai plus de repousses, j'ai plus de repousses, C'est parti pour les 36 000 d'Ossérapetiers qui vont nous assailir, ah non même pas, défonce aux Minus, Comment un pokémon meurt, pourquoi le dresseur ne l'a pas amené à un pokémon ? Y'a une différence entre mourir et être KO ? A gauche, il y a quoi à gauche ? Attends, y'avait quelque chose à où c'est ça ? Oh putain, j'ai plus de droit pour se prendre ! On avait dit devant toi, à gauche, j'sais pas quoi, y'a un objet c'est ça ? Platine se vend-il toujours ? Pfff, oui et non ! Il se vend plus forcément parce que les déesses ne se vendent plus, Maintenant c'est des 3DS même si on peut évoluer sur 3DS Mais je pense, bah en plus c'est les émulateurs donc forcément les gens qui ont envie d'y rejouer Et je dis bien rejouer parce que c'est des gens qui ont envie d'y rejouer etc Bah soit ils jouent sur DS parce qu'ils ont déjà le jeu, donc du coup bah ils l'achètent pas Soit ils jouent sur émulateurs et puis la plupart des gens ils jouent que sur émulateurs même C'est la première fois qu'ils y jouent Parce que ça fait quand même 4 ans, 5 ans qu'il est sorti Platine Donc non, je pense pas qu'il se vende encore vraiment Il est toujours en magasin, on peut le trouver en magasin ça c'est sûr Je pense pas qu'il se vende encore non D'accord y'a un mec qui débarque, est-ce que ça a commencé le live ? Alors oui Ca fait une entrante effectivement Tiens mais j'ai complètement zappé l'objet ici J'ai complètement zappé Je savais d'oublier Je viens de réaliser que j'ai le son que dans une oreillette Ah voilà Pierre ovale, bah on aura fait le tour des pierres évolutives décidément Bonjour Ouais ouais c'est ça ouais, menteuse Quelle menteuse celle là Bon du coup, ça c'est fait, on a fait la tour perdue On a fini Bah écoutez, je pense qu'on va juste continuer à la prochaine route Y'a plus grand chose à faire ici On a déjà fait les ruines, on a déjà fait la tour L'objet qu'il y a l'eau ça sert à rien d'y aller Enfin on peut pas y aller de toute façon pour l'instant On va juste aller récupérer mes stuff lot Y'en a même pas parlé au monsieur dans les... Dans les rançons de Pokémon Mais il m'esquive putain Il me retrouve avec capsule secrète Y'en a rien de... Le X c'est qu'aucun mais Pokémon peut apprendre sa capacité Bah non c'est avec des racailloux mec Il te plant pas quoi Alors, on reprend le petit musque flotte Qui nous attend les bras ouverts Et bidouf, bah casse toi C'est pas que je t'aime pas mais... Et toi t'as quoi à nous dire ? Il y a une trente entre Bonville et Wallerock mais il y a un café où tu reposes sur la route Merci de l'info Je rentre aux demoiselles Ah oui on peut pas aller en vélo dans les... dans ces herbes là, je me rappelle Il est moins rappel Bon bah écoutez, c'est reparti pour la cueillette Soigne-les De quoi soigne-les ? Soigne-les, soigne-les Soigne tes Pokémon, mais ils sont soignés là ? Ils sont soignés non ? Pourquoi vous voulez que je les soigne ? Ils sont soignés ? J'ai pas compris là, pourquoi vous êtes tous en train de me dire soignez-les, soignez-les ? J'ai pas compris Pour les PP J'ai perdu 2 PP Il y a que séisme à la limite, mais Osef ? Salut Balcote à la dire Ah j'ai... j'ai vu plein de soigne-les dans le chat et tout ! Soigne tes Pokémon et tout ! Je me suis dit mais attends, mais attends mais... Waouh ! C'est précieux les PP Oui mais bon euh... J'ai eu l'impression que j'avais 4 Pokémon KO sur les 5 Et que c'était un sacrilège si je le faisais pas Euh... on va aller par là de toute façon Bonjour Monsieur ! J'adore trop cette musique putain Salut Nes ! Oulala c'est quoi tous ces modos qui arrivent d'un coup là ? Ils passent en force À l'instant de travailler à l'affaire mon Pokémon est devenu très fort, je suis fier de lui Trayant ! Anton il s'appelle ! Dédicace à Antok ! Tintintin T árlète à l' brat Putain grosse blague d'amedage music Grosse, grosse blague! Grosse, grosse blague Kitaint Tiens bim ! T greater pas avant moi ! Et ouais ! Je m'appelle Antoine. Non c'est pas Antoine, c'est Antoine. C'est pas pareil. Moi je peux vraiment compter sur tes poquets man. Je t'en ai montré qu'un. Pas ton malin. Tu te défonces moi. Bonjour le... Ah, bonjour le jogger. Mais ils veulent jamais qu'on malte les joggers. Et toi là. Toi. Je me repose, si j'étais un Pokémon oiseau ce serait un atterrissage. Bref, voilà. J'aime donner l'atterrissage évidemment. Un atterrissage qui sort pas à grand chose. D'autant qu'il y a que les tourvals qui peuvent la prendre et que je lui ai déjà appris 2 CS. Enfin non, je lui ai appris 1 CS et... Et il aura aussi vol. Putain, j'ai un jeu qui sonne cette musique. C'est une petite bouille de quelques secondes mais... Je vais te montrer comment s'entend avec ma fille. Je peux me tourner les pouces quand mon Pokémon est sorti. On va aller voir... ... 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 Régalez ou pas à level 24, pourquoi pas un Dracolos à level 50, mais pfff ! Un Dracolos à level 50, non mais plus ! Ce sera encore plus débile ! Euh... On va envoyer... Pas jamais, il faut Karmash. Et faire... Bah j'ai plus le registre du coup, donc euh... Donc cruel sur Delopa. Tadadadam ! Salut Mister Torms ! Flamesh, aïe ! Oh non ! La Brlire ! Putain. Oh putain, oui zéro dégâts surgalopa. Je pense qu'il va falloir... Tu�ures l'attaque avant qu'il tombe quoi ! Tadadadadadada… Tandampe Pagao, s'il te plait, s'il te plaait, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît... Merci. Allez, one shot les deux One shot, enfin pas one shot sur le galopable du coup Euh, nice Et pourquoi envoyer Mustéflot alors que j'ai un séisme qui peut one shot les deux d'un coup Voyons Autant envoyer Garmash Il a eu level 27, donc du coup c'est lui qui est mon Pokémon le plus haut level Sauf qu'il me sert à rien Masse argent en plus Masse Pokédole Là on va aller les soigner, parce qu'ils ont pris un peu cher Et chez vous il fait combien ? 58 degrés Très bien Prochainement il doit faire 12 degrés Ça va, c'est correct Est-ce que Filali évolue ? Bah non C'est une évolution donc euh... Donc non, les évolutions n'ont pas d'évolution Ah oui mais je me rappelle de cette route putain La fameuse route des Psycho-Quack Y'a pas un petit chemin là ? Ah je crois qu'il y a un petit passage où on pouvait passer là Avec la bicyclette Bien jouant pas en arrière Mion Bonjour Eh Fouca j'ai eu un Eco-Plasma Shiny sur Pokémon Y Ouais bah euh... Bon Avec le Plasma... En plus il est marrant en méga... Méga avec le Plasma Shiny il est marrant C'est tout blanc comme ça J'aurais encore pu faire un séisme si j'avais une carmache dès le début Euh... C'est ce qu'on va faire en fait La double intimidation j'adore Du coup ça prend 2 heures à lancer le combat à chaque fois mais c'est marrant Euh... Et bam, c'est issant. Je vais tuer tous ceux qui parlent sur Pokémon. Qui parlent sur Pokémon XY. Ça, ça sent le mec qui veut absolument y jouer, mais qui n'a pas de 3DS et qui ne peut pas en acheter. Il y en a tellement de gens comme ça. Et moi, dès que la 3DS est sortie, je savais que le prochain Pokémon allait sortir dessus. Donc même si je n'avais aucun enjeu dessus, j'ai acheté la 3DS direct. Je l'ai acheté le jour de sa sortie, et je n'ai pas eu de jeu pendant... Si, je n'avais pas eu le HotWins, mais je n'y jouais pas. Et je n'ai pas eu de jeu pendant des mois. Mais je savais que de toute façon, un jour ou l'autre, il y a eu le prochain Pokémon. On n'est pas tous riches. Non, mais ce n'est pas question de richesse. Disons que c'est les seules choses que j'achète. Il n'y a aucun autre jeu que j'achète. Aucune autre console, en fait. C'est pareil pour la Wii U. La Wii U, je l'ai acheté direct, parce que je savais qu'il allait y avoir des jeux en jour ou l'autre que j'allais absolument vouloir acheter. Même si je n'avais aucun jeu dessus, quoi. Pour les quelques premiers mois. Et vu que je déteste tout ce qui est Xbox, PS3, PS4 et Xbox One, je ne sais pas où, tous ces conneries, là. Et que je les achèterai... Ah, est-ce que... 1, 2, 1, 2, test. Et que je ne les achèterai jamais. Bah, voilà. En gros, tu achètes toutes les consoles Nintendo. Alors, non. Je ne suis pas du genre à acheter une 3DS XL dès qu'il y en a une qui sort, quoi. Ou une 3DS Mega XL, ou une 3DS... Ou une 2DS, par exemple. Enfin, voilà, quoi. Je t'y ravine. 3DS, giga, XXXXL. T'as qu'à l'âge, il faut que j'ai 19 ans. Filali... Ah, non, j'ai reculé le Valve encore. J'ai la 2DS. J'ai juste pour le jouer à Pokémon, que ça me voit très bien. Oui, bah, la 2DS, elle est très sympa pour ça, en fait. Pour justement, tous ces gens-là qui n'ont pas forcément les moyens ou ne peuvent pas forcément acheter le 3DS. La 2DS, elle est très bien pour ça, en fait. Parce qu'elle est... Alors, je ne vous parle pas des prix des 3DS qu'on peut trouver sur Amazon et eBay, genre à 100€, hein. Truc d'occasion tout pourri. Mais de base, le prix de la 2DS est 70€ inférieur au prix de la 3DS. Donc, clairement, économiser 70€, c'est pas rien, quoi. Alors, je m'enlève cette piscicule parce que je n'arrive pas à mettre en face du panneau. Café Cabane, du lait fraîchement tiré. Et voilà les fameux psychocoques, là, qui ne vont pas nous laisser passer. Les psychocoques tiennent bon, ils n'ont pas l'intention de bouger d'un pouce. Bande de bâtard. Oh, putain, il y a du monde ici. Dis la jeunesse, tu as mis les psychocoques regroupés dehors, les psychocoques, on a pas que man qui souffre de migraine chronique. Je crois qu'il nous faille attendre qu'ils aillent mieux. Ah. D'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je suis un poche chigeant, j'ai toutes les consoles. Mais ça n'a rien à voir avec être un pigeon ou pas d'avoir toutes les consoles. Si on est fan de Nintendo et qu'on adore les jeux et qu'on sait qu'on regretterait pas à l'achat, je vois pas pourquoi on passerait pour un pigeon. C'est comme les... Pour ceux qui jouent à League of Legends, c'est comme les gens qui traitent... Enfin, qui traitent, oui, c'est ça, en fait. Qui traitent... Qui traitent tous les gens qui ont plein de skins. De pigeons. Je comprends pas. S'ils sont contents de leur achat de skins, de RP, et qu'ils ont des skins parce qu'ils aiment ça, pourquoi ce serait des pigeons ? Je comprends pas. Non, à la plupart des gens, sur LOL, ils insultent ceux qui ont... Enfin, ils traitent de pigeons ceux qui ont des skins qui coûtent cher, genre Ezreal plus Fire ou le skin du dire, là. Et ils disent, oh, pigeon, lol. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas ces gens-là, en fait. Moi, j'ai la traite de riche. Mais pas forcément riche. Si à côté, ils font pas d'autres achats et qu'ils aiment avoir des skins de LOL et qu'ils aiment faire passer leur argent là-dedans, je sais pas pourquoi ce serait des pigeons. Et encore moins des riches, forcément. Enfin, c'est pas non plus cher, quoi. Enfin, il y a des skins chers, mais les chers, c'est-à-dire 15 euros. Genre, le skin du dire, il doit coûter 15 euros en tout. Enfin, 15 euros, c'est pas grand-chose, quoi. Enfin, bref. Moi, j'ai jamais compris ce délire de dire « t'es un pigeon pour acheter ça ». Alors après... Non, j'allais lancer un débat, genre... J'allais lancer un débat... Il va faire des... Bref, je veux pas le dire. C'était un troll, en plus, à la base, mais... On va aller soigner cette fois. Par contre, du coup, je suis en train de revenir au sein de Pokémon, mais je me demande s'il n'y avait pas quelqu'un pour soigner mes Pokémon dans le... Pour un skin, quand même, un peu... Mais non ! Pas forcément. Fouquet, t'as dit « à la base ». Non, j'ai pas dit « à la base ». T'as rêvé, Karnia. Tu regarderas la vidéo sur YouTube. Mais je vois pas pourquoi ce serait être... Même, ne serait-ce qu'un peu, un pigeon, juste pour avoir acheté un skin. Certes, le skin change rien à l'expérience de jeu. Mais s'il est content de son achat, pourquoi ce serait un pigeon ? Enfin... S'il l'achète, c'est qu'il veut l'avoir. Enfin, je comprends pas. Comment allez-vous ? Bien. Voulez-vous reparler de deux choses ? Non. On va voir. C'est un chose que nous avons fait. C'est un peu de temps d'accord. Tiens, elle va aussi se battre. Dis-le-vous, Kadi, quand même. Je vais aller balancer. Par contre, ceux qui ont des iPhones, eux, c'est des pigeons. Mais bon, c'était un troll, hein. Évidemment. Si, tu as dit à la base. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Chut. Oui, l'émulator s'est dessiné. Comme l'a écrit Karyon. Il y a un bré-bré qui vient juste de revenir. Les personnes qui achètent des iPhones sont des pigeons. Ah bah, il a dit exactement la même chose que moi, en fait. Comment t'as-tu me connaît trop bien, vous avez-vous ? Qui savait que je pensais ça ? Point, allez, meu-meu. Mais ce ne sert à rien. Autant acheter des super questions. Les jeux vidéo sont là pour nous donner du plaisir. Donc ils sont heureux quand ils achètent un skin. Et bah, tant mieux. Bah, exactement. Et je ne vois pas pourquoi, enfin, je ne comprends pas le délire des gens de les faire culpabiliser en leur disant que tu es un pigeon d'avoir acheté ça. Bref, voilà. Tout comme les gens qui disent que c'était un pigeon d'avoir acheté la Wii U alors qu'il n'y a pas de jeux bien qui sortiront à moins de 2 ans, quoi. S'il a envie de l'acheter. Moi, par exemple, si j'ai envie de l'acheter au moment de sa sortie, je fais ce que je veux, quoi. Merde. Enfin bon. Bon, bref. Il y a 3 DS émulées, je crois. Non, non, non. Il n'existe pas d'émunateur 3 DS. Il n'en existera pas au moins bon moment, normalement. Ceux qui achètent du sucre sans sucre sont des pigeons. Du coca sans sucre. Bon, il y a des types normales dans ce trou de merde, là. Dans ce café. C'est quoi, déjà ? Ce n'est pas un café, c'est un... Comment ils ont appelé ça ? Je ne le rappelle même plus. Moi, j'achète de l'eau sèche. Non, mais je vais stopper le débat. Oh, non. Moralux sur la paralysie. Non, ça va. J'attaque quand même. Mais lui, il a beaucoup d'acheter, par contre. Oh, non, ça va, en fait. Non, mais je vais arrêter sur les débats, les débats et tout, mais... C'était juste un mini coup de gueule pour tous les gens qui disent pigeon à tout va, en fait. De l'eau en poudre. Il y en a deux qui ont dit de l'eau en poudre. Mais en même temps. Des types normal ou des types normaux ? Non, on dit des types normal. C'est comme si on disait des types eaux au pluriel. Enfin, ce n'est pas du pluriel, c'est du type eau. Des pokémons de type eau. Enfin, bref. Ce n'est pas des types normaux, non. Des types normal. Par contre, on aurait pu éviter de faire stockage à cause de bâtard. Toi, tu bois des eaux. Très bien. Luxe au 25, plus que 5. Tu sais quelle quantité de miel il m'a fallu sacrifier pour en avoir un... Oui, parce que c'est vrai qu'on peut le choper qu'à par le miel. Toi aussi, tu veux te battre ? Non. Bien le bonjour, le globe trotteur. Certains de nos clients sont atteints. Ok, d'accord. C'est le mec qui gère. Si on est rustre, qui ne pense que à combattre, fais ce que tu veux avec. Tu as carte blanche. J'aurais dû parler à lui d'abord. Effectivement. Alors, comment ça s'appelle déjà ? Si, c'est ça. C'est le café Kevin, en fait. Bon, du coup, on ne peut pas aller voir les psychos. Enfin, on ne peut pas passer parce qu'il y a les satéps psycho qui nous empêchent de passer. Il y a encore un arbre à miel mais de toute façon, Osef. Ben, écoute, il n'y a qu'un seul chemin possible. Par contre, l'émulateur, please, quoi. Calme-toi. Ce n'est que de la pluie. Quoi ? Je ne l'avais pas affrontée, celle-là ? Ok. Je croyais que je l'avais affrontée. En fait, non. Magby. Ok, nous, il est raciste envers les psychos. Non, c'est eux qui sont racistes envers le dresseur. Ce n'est pas pareil. Ok, il y a un ému-la-tra 3DS sur Amstation. Je pense que tu rêves. Franchement, ça m'étonnerait grandement. Deux guépis. Ils n'ont que des bébés Pokémon en fait sur cette route que j'en ai réalisé. Enfin, sur cette route. Ça fait deux routes déjà qu'il n'y a que des... Vortex... What ? What ? L'autre guépi m'a sorti Vortex Magma, quand même. Avec son métro dans nous. Putain, l'animation est assez chelou, quand même. Est-ce que je suis le seul à regarder les jouets en ce moment ? Bah non. Franchement, non. Mais moi, c'est vraiment pas ce qui m'a... Pourquoi j'ai fait roue de feu ? What the fuck ? What ? Il m'avait qu'à l'attaque. Je pourrais avoir fait Magpunch, apparemment non. C'est pas grave, je suis encore une débutante. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Marc-Antar plus. Je vais aller soigner mes Pokémon, s'il te plaît. Bon, du coup, on va aller soigner, on va aller sur cette route, là. Je n'ai même pas vu quel numéro de route c'était, mais... On va l'appeler la route tout accrochée. On va l'appeler la route que l'émulator ne va pas apprécier parce qu'il y a de la pluie. Voilà. Je l'écris dans le chat. Hashtag la route que l'émulator ne va pas apprécier parce qu'il y a de la pluie. Oh my god. Le délire des hashtags qui va repartir, du coup. Go to it. Attendez. Je vais vous donner pour le bruit de clavier encore une fois, mais... La route 215 a qu'à la route que l'émulator ne va pas apprécier parce qu'il y a de la pluie. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais quand même faire ma hashtag post-tweet toujours en live sur la Gaming Room TV sur Pokémon Latine. D'absolu pour ceux qui regardent la rediff, du coup. Gaming Room . TV Oh, tous les tweets que j'ai reçus, OMG. Je go retweet en As, allez, bim. Zéro décalage entre nos tweets et tout. Oh, du coup, je ferme tweet, allez, hop. Voilà, on va reprendre. Merde, putain, j'ai repassé la barrière comme un con. Oh, putain, les émulateurs, ils galèrent. Je suis un chasseur de trésor et ma victoire contre toi sera mon butin du jour. Très bien. Est-ce que tu pourrais passer un lien de téléchargement des émulateurs ? Non. Je n'ai pas le droit, c'est interdit de faire ça, en fait. J'aime pas Arte-Omi re... 26 minutes d'épisode. Très bien. Donc, on va pouvoir bientôt passer à l'épisode suivant. Bon, au niveau des levels, ça va, je rattrape à peu près Mustaflote. Bon, il y a Filali qui décolle parce que je vais lui laisser le multi-expérience. Ah, merde, ça va faire mal. Vu que je n'en vois jamais en combat Filali, vu qu'il ne sert à rien, autant lui laisser le multi-expérience. Il y a encore environ une heure, oui, on l'aille jusqu'à 17h ensemble. du coup, pour rattraper un pont, il reste, il reste deux heures, deux heures, deux épisodes encore. Donc, pour rattraper le retard, on va se laisser juste après cet épisode, juste après ce combat, pardon, et on se retrouvera au prochain épisode parce qu'on a pris un peu de temps sur les autres épisodes d'avant. S'il ne te sert à rien, pourquoi tu l'as pris ? Parce que pour l'instant, il ne sert à rien vu qu'il n'y a aucune attaque de type plante, il n'a que des attaques de type normales pour l'instant. Et j'ai de sable. Donc pour l'instant, il ne sert à rien mais après, il servira. Enfin, surtout de level 36, si je me rappelle bien. Par contre, il va me tuer. Please, no ! Oh, un HP. Nice ! Bim ! Et... Pas de level up. Ah merde, il est encore un Pokémon. Fuck ! Dino-clier. Bah écoutez. Ah non, attends, il est quel type ? Il est acier et roche, je crois. Ou alors que acier. Ou alors que roche. Ah non, 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 c'est ça, il est que roche. Quand il évolue, il prend le type acier. Dino-clier, paf. Ah non, il est aussi acier. Je n'ai rien dit alors. Bon, j'adore ce Pokémon. Enfin, personnellement, Dino-clier et Granidos. C'est mes deux fossiles préférés. Ils sont dans la même génération. J'aime pas Ammonita et Kabuto, j'aime pas. Carapagos, j'aime pas trop. Arkeapti non plus. Je sais plus qui a d'autres comme fossiles, mais... Ah oui, il y a Anoryt que j'aime bien. Yiga, j'aime pas trop. Mais franchement, Karydo, c'est Dino-clier, je les adore. Dino-clier évolue en quoi ? Il évolue en Bastiodon. Bon, du coup, on va se laisser ici. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve pour l'épisode 19. Très bientôt pour YouTube et dans quelques minutes sur le live. A tout de suite.